... Alain Javot, bonjour ! Vous avez publié aux éditions L'Armatan dans la collection des hauts et des bas L'homme revu et corrigé, sous-titré Les sciences de la nature au service des sciences humaines Comment définiriez-vous l'actualité et la portée de votre livre ? Globalement, c'est un livre qui a pour objet d'expliquer l'évolution du monde Cette explication participe plus particulièrement sur les grands problèmes actuels Que sont la dégradation de l'environnement, les progrès de l'intelligence artificielle L'évolution vers un monde de plus en plus digital Et les gens qui réfléchissent à ces questions Publient des livres, des articles, des ouvrages Axés sur les causes et les effets à terme de ces phénomènes d'évolution Et à mon avis, avec ce petit tort, ce petit défaut De ne jamais remonter suffisamment en cours dans les chaînes de causalité Parce qu'il faut toujours chercher de la cause, de la cause, de la cause, de la cause Elle est aussi haut que possible Car les motifs économiques, socio-culturels et autres historiques Qui sont cause de ces phénomènes d'évolution, à mon avis Se situent, comme je le mets dans mon livre, beaucoup plus haut en amont Dans les chaînes de causalité qui relèvent des sciences de la nature Alors est-ce que vous pouvez préciser cette approche ? Oui, l'homme étant issu d'un processus de transformation continuelle de l'énergie Son comportement et son fonctionnement s'inscrivent tout naturellement Dans ce processus de transformation continuelle de l'énergie A mon avis, c'est un constat qui n'est pas suffisamment exploité Voilà, je veux valoriser ce constat dans mon livre Le fil de notre existence et l'évolution de notre environnement Consiste foncièrement dans une transformation continue de l'énergie Qui se traduit principalement via diverses formes d'informations Alors si l'on parle de transformation de l'énergie On en vient naturellement à se référer à la science physique Et à son domaine particulier, sa branche thermodynamique D'où le lien que je fais avec les sciences de la nature Alors, au-delà de la thermodynamique A quelle discipline ici des sciences dures, peut-on dire ? Faites-vous également appel dans votre livre ? Voilà, au-delà de la thermodynamique Je fais appel aux théories des écosystèmes Théories de la sélection naturelle Avec un détour par d'autres théories Qui sont les théories de la complexité, du chaos De l'information, des émergences Et je fais ainsi un détour en sciences plus formelles Par les théories liées aux algorithmes Et qui toutes ont une incidence sur l'analyse Du fonctionnement et du comportement humain Et sur l'analyse de l'évolution du monde en général Oui, je mets en l'accent En traitant des problèmes écosystémiques Je mets l'accent sur le fait Que c'est l'écosystème en fait Qui détermine le comportement, le fonctionnement Et le devenir humain Et non l'inverse Comme on a tendance à le penser régulièrement Et je pense que là c'est une considération Qui devrait avoir un certain poids aujourd'hui Dans le contexte de préoccupations Très appuyées du développement et de l'évolution écologique D'autre part, j'insiste aussi Sur le fait qu'à mon sens L'homme est une structure de traitement de l'information Qui fonctionne depuis toujours Et pas uniquement dans le contexte d'évolution technologique actuelle A l'instar des ordinateurs d'ailleurs Qui fonctionne depuis toujours Sur des schémas de type algorithmique Globalement, mon livre se veut être le lieu D'une approche rigoureusement scientifique Inédite et innovante De l'évolution du monde Et en particulier Des phénomènes d'évolution actuelle Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada